Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer cette vidéo, une petite dédicace à mon cher ami Tinou. Maintenant qu'il y a des choses faites, je vais vous expliquer un petit peu cette vidéo. J'ai reçu 5 pops spéciales aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Mais avant de vous montrer ces pops, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Et puis allez, c'est parti ! Bon allez, c'est parti, on va commencer. Donc ceci, ce sont 5 pops spéciales édition pour les 50 ans de la Walt Disney Archive. Donc 1970-2020, voilà 50 ans. Donc ils ont créé une édition de 5 pops de Mickey déclinés sous plusieurs formes. Donc j'ai pu avoir les 5. Donc on va les ouvrir de la première, donc la plus vieille en date, à la dernière, donc qui est à l'heure actuelle maintenant. Comment vous voyez maintenant Mickey ? Voilà. Donc on va pas traîner, on va commencer par celle-ci, qui est la première. Donc, dessus, elle est marquée Plane Crazy Mickey, donc c'est une des premières. Donc je vais vous la montrer déjà, comme ça vous pouvez voir comment elle est, voilà. Donc on va la déballer, et on va regarder tout ça, voir ce que ça vaut. En plus, ils ont fait un petit socle, d'accord ? Donc on va faire le petit montage. Voilà. Donc voici notre première petite pop de Mickey. Évidemment, elle est en noir et blanc, elle est vraiment chouette. Je vais vous la montrer de tout près, voilà. Voilà, comme ça vous pouvez la voir comme il faut. Évidemment, elle est fournie aussi avec son petit socle. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, c'est marqué Walt Disney Archive. Elle est marquée quoi ? Preserving, pour préserver la magie. Voilà. Ceci, c'est le premier Mickey. Voici donc le premier Mickey. Je pense que c'est celui-là d'Archive qui date de 1970. Donc on va le ranger si j'arrive. En fin de compte, on en a cinq, c'est pour les 50 ans. Donc c'est une par décennie dans la logique. Donc voici la première 1970. Donc, dans la logique, la deuxième... C'est le classique Mickey. Donc dans la logique, ce serait pour les 180. Oui, 80. Je suis vaudois, je l'affirme. Mais je vous rappelle que la Belge dit, c'est comme nous. Je l'ai ouvert avant de vous la montrer. Donc, si jamais, voici à quoi représente le deuxième Mickey. Alors, c'est à peu de choses près la même chose que celui-là de 1970. Et non, 70. Voilà. Hop, on va mettre Mickey sur sa petite base. Voilà. Au final, c'est le même, simplement qu'il est colorisé. Et franchement, il est tout aussi... Ah, quoi que s'il y a peut-être les yeux qui changent. Le premier temps noir et blanc, celui-là, il est en couleur. Donc voilà. Notre cher Mickey. Mickey, pour l'année 1980. Enfin, 1980, si vous voulez. Voilà. Voici à quoi ressemble notre cher petit Mickey. Avec toujours son petit socle qui est marqué la même chose que l'autre. Donc, ils sont quand même fort sympathiques. Hop. Alors, est-ce que j'arrive à le refermer aussi, celui-là là ? Alors, je sais que ça, c'est une des séries qu'ils ont sorti pour les 50 ans de la Walt Disney Archives. Mais je sais que normalement, il y a une édition spéciale qui devrait aussi sortir pour les 75 ans des parcs. Enfin, du parc de Walt Disney World, si je ne me trompe pas. Je sais qu'ils avaient sorti aussi une édition pour les 90 ans de Mickey. Euh, je sais, je crois que j'ai quelque chose. Alors, si jamais vous entendez des miaulements, vous ne faites pas de soucis. C'est un chat qui est complètement tabané. Mais il est adorable. Mais il est, voilà. Donc, là, nous en avons déjà fait deux. On va continuer. On a fait l'année 70. Nous allons passer en 1990. En 1990, si je me souviens bien, un sorcier Mickey. Donc, normalement, c'était Fantasia. Parce que nous avons 90 et je crois 2000. Enfin, je ne sais plus. Mais nous avons Mickey en sorcier. Donc, voici à quoi il ressemble. Dans sa petite box. Donc, on va aller ouvrir tout ceci gentiment. On va le clipser sur son socle. Si j'y arrive, parce que... Alors... Voilà. Hop. Ah, il est chouette. Moi, j'aime beaucoup Mickey en magicien. Il est vraiment sympa. Les petits détails. Ouais, il n'y en a pas 36 000, mais ils sont chouettes. Ah, et je n'avais pas vu. Effectivement, sous le socle, il y a l'année. Donc, Funko LLC 2020. Voilà. Donc, je vais vous montrer le petit Mickey en sorcier. Voilà. Il est quand même chouette, hein. Avec, évidemment, son petit crayon. Comme pour les autres. Voilà. Donc là, nous avons Mickey en sorcier. Hop. On le range. Au chaud. Après, ce n'est pas tout à fait faux. Je pense que ce n'est pas toutes les dizaines. Parce que sinon, je pense que c'est plutôt 80, 90, 2000. C'est plutôt ça, je pense. 2010, 2020. Dans la logique, ce serait plus comme ça. Ce serait un peu plus judicieux. Mais bon. Donc, on va dire qu'on passe pour l'année 2010. Dans la logique, c'est censé ça. Et là, nous avons Mickey. Qui est déguisé en quoi ? On va dire plus ou moins une espèce de... De Robin des bois, un peu. Ça a l'air, hein. Beanstake. Ça doit être ça. Donc, voici à quoi il représente dans sa petite boîte. Qui est fort sympathique. Comme vous pouvez le voir derrière, en fait, nous avons tous les modèles. Donc, voyons voir ce Mickey en Robin des bois. Alors, je sais que ces figurines, on pouvait les trouver. Au tout début, ils avaient fait en box. Enfin, oui, en box. Où ils étaient les cinq dedans en même temps. Alors, j'ai essayé de le trouver, évidemment. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai réussi à avoir ceux-là. Et d'après ce que j'ai pu voir, ils sont partis assez vite. Et vu que c'est des éditions... Enfin, elle n'est pas considérée comme édition limitée. Mais... Oui, j'avoue, je galère à le mettre sur son socle, là. Bon. Je crois qu'on va laisser tomber. Et je vais essayer de vous le montrer comme ça. En essayant de ne pas le faire tomber. Donc, voici notre Mickey Robin des bois. Qui est fort sympa aussi. Attention, là, il faut que je garde équilibre. En même temps que je le tourne pour ne pas qu'il se casse la gueule. Voilà, si. Donc, moi, je le trouve très sympa aussi. Donc, maintenant, nous allons le réduire. Donc, nous avons déjà 4 pop. Et oui, malheureusement, nous arrivons à la dernière. Et oui. Je sais, c'est triste. C'est malheureux. Mais oui. Donc, celle-ci, c'est marqué tout bêtement dessus Mickey Mouse. Voilà. Elle est là. C'est la dernière. Et ça, c'est l'image traditionnelle qu'on retrouve maintenant Mickey partout. Voilà. Ça, c'est l'image de Mickey. Alors, j'ai quand même un problème, un petit problème d'éclairage. C'est que la netteté ne se fait pas tout de suite, en fait. Il faudrait que je résout ce petit souci. Donc, on va déballer la dernière pop. Donc, ça, vous pourrez voir à quoi elle ressemblait. Alors, comme vous avez pu voir, toutes les autres pop, elles avaient chaque fois, tous les Mickey avaient son petit crayon dans la main. Ben, pas celle-là. Celle-là, en plus, c'est bien. Elle est déjà clipsée sur son socle. C'est nickel. Voilà. C'est vraiment notre Mickey basique, mais qui est vraiment chouette. Donc, voici notre dernier Mickey. Le traditionnel Mickey qu'on retrouve maintenant partout. Hop. Voilà. Donc, on va ranger notre petit Mickey dans son box. Donc, voici. Là, nous avons fini notre jolie, malheureusement, vidéo. Notre jolie, magnifique... Je me suis fourvoyé, mais voilà. Donc, voilà. Cette fois, nous avons fini notre vidéo sur ce spécial 50 ans pour l'archive Disney. où ces jolis pops sont fort sympathiques. Moi, je les ai beaucoup aimées. J'espère qu'elles vous ont plu, que je vous ai fait découvrir des pops sympathiques. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer le but de cloche, comme je vous ai dit la dernière fois, de partager au maximum. Et puis, à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501